Il attendait le bon moment, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le refus salutaire de Dieu. Le refus salutaire de Dieu. Bonjour et bienvenue sur Pindivin, votre plateforme de méditation biblique. Aujourd'hui, nous allons parler, comme annoncés, du refus de Dieu. Des fois, nous pensons à des choses, nous formulons des demandes et ces demandes n'ont pas de réponse favorable de la part de Dieu et on qualifie ce état de refus. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour faire partie de notre communauté et ne rappelez aucune de nos vidéos. Nous allons nous baser sur un passage de Galathe, le chapitre 4, le verset 1 à 2. Galathe 4, 1 à 2. Je lis la version Louis II. Alors, qu'est-ce que ce passage veut exactement dire? Je prends un exemple. Vous savez, des fois, il y a des parents qui décèdent très tôt, des parents qui ont des biens assez considérables et qui, sans temps leur mois approché, prennent des mesures. Aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a toute une panoplie d'hommes de la loi auprès de qui les gens s'approchent pour laisser des testaments, pour donner leur dernière volonté. Et le plus souvent, quand ils ont des enfants qui sont en bas âge, qu'est-ce qu'ils disent? On met tel enfant sur le tuteur de tel, tel, tel. L'enfant ne pourra pas toucher la fortune qu'on lui a laissée avant l'âge de 18 ans. Et ils donnent des conditions comme ça. Au temps de Jésus, ça a déjà commencé. Pourquoi? Parce que les parents aiment leur enfant. Et ils savent qu'un enfant qui n'est pas mature, psychologiquement, un enfant qui n'est pas adulte, ne peut pas diriger autant de fortunes. Il va le lapider. C'est cette même fortune qui est censée le faire avancer, qui est censée le laisser dans la société. C'est la même fortune qui va le plonger parce qu'il ne saura pas comment faire. On a vu dans la Bible l'exemple d'un enfant prodige qui a pris sa part et qui a tout dit lapider. Alors, c'est pareil pour Dieu. Notre Dieu, il est tellement bon que lorsque nous lui demandons certaines choses, il ne répond pas. Et des fois, on a mal. On se sent très mal. On se dit, mais attends, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il donne à telle personne? Pourquoi est-ce que l'autre a réussi? Pourquoi est-ce que pour les autres, ça marche? Mais moi, je demande si il refuse. J'ai demandé ça. Il a refusé. Pourquoi? Est-ce que moi, je ne suis pas son enfant? Pourtant, il dit qu'il est le papa de tous. Il est notre père. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne vois jamais de réponse à ma requête? Je veux une voiture. On ne me la donne pas. Je veux tel boulot. Je veux une entreprise de telle taille. Il ne me le donne pas. Mais pourquoi? Pourtant, il a dit, demandez tout ce que vous voulez. Demandez à mon nom. Jésus dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom et je vous les donne. Je paraphrase et vous aurez ce que vous demandez là. Mais un bémol est qu'il ne donne pas tout. Déjà, il sait que telle personne, si je lui donne tel emploi, peut-être que je ne vais plus l'avoir. Il dit qu'il veut être ministre des Affaires étrangères. Mais si je le mets à cette poste-là, il va m'oublier. Il va me sortir de son cœur. On sait comment se passe. C'est des voyages par ici, des voyages par là, l'argent à profusion des rencontres. Il va se perdre, en fait. Il ne va pas accepter cette demande. Ou tu te dis, mais moi, je veux une entreprise, comme je l'ai dit d'entendre, de cette taille-là. Je veux être un grand quelqu'un. Je veux avoir un grand mangazé. Je veux avoir une multinationale. Dieu sait que tu ne peux pas. Peut-être que, soit c'est deux choses. Soit tu ne peux pas garder ce que tu demandes là. Ou soit ce n'est pas encore le moment. Des fois, son silence est que ce n'est pas encore le moment. Sa parole nous dit, les asthiques, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez, avec la plus petite expérience que j'ai eu avec Dieu, j'ai compris ce fait-là. Il y a des choses que, si jamais il vous les donne avant son temps, vous allez mourir. Vous allez mourir tellement vous serez attaqué que vous n'aurez pas les ressources nécessaires pour affronter. C'est pourquoi Dieu, il prend le temps de former les gens qu'il veut élever. Il prend le temps de former les gens de toutes les façons. Il va vous laisser vivre des suppositions terribles. Il va vous laisser vivre des situations inexpliquables, difficiles. Il vous fera passer par le feu pour vous apprendre à combattre, pour vous apprendre à prier, pour vous apprendre à jeûner, pour vous apprendre à rester éveillé. Il vous fera tellement de choses que, franchement, si vous ne le savez pas, vous allez me dire quoi. Vous allez dire des choses inconcevables, des choses qu'on ne peut pas dire à son créateur, alors que pour lui, c'est une formation. En fait, il est en train de vous former parce que c'est qu'il va vous amener quelque part. Quand il vous fait passer par toutes ces épreuves, quand il vous forme de cette façon, après, quand il vous donne ce que vous demandez, il sait que quand les gens vont se lever contre vous, quand les concurrents vont se lever contre vous, vous aurez les âmes nécessaires parce que vous avez déjà appris à combattre, vous avez déjà appris à jeûner, vous avez appris à rester dans la nuit, à prier, à prier. Vous avez déjà des âmes nécessaires pour les combattre, pour leur faire face de quoi. Vous comprenez ? Plus vous évoluez dans la société, plus vous combattre son grain. Lorsque vous êtes là et que vous n'avez rien, lorsque vous ne faites rien, tout va bien, les gens sont tranquilles avec vous, les gens sont en paix avec vous. Je donne l'exemple de Bathymé. Bathymé, aveugle, il est là. Personne ne s'occupe de son temps. Le jour où Bathymé a appris que Jésus de Nazareth passait devant lui, il a commencé à crier, « Fils de David, vous avez pitié de moi ! » Les gens ont commencé à le rabouer, « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! » Est-ce que toutes ces personnes-là, qui savent que Jésus guérissait, est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir pitié de Bathymé et l'aider à porter son cri et l'aider à crier avec lui, « Jésus, Bathymé, t'appelles Jésus, Bathymé, là ! » Non, la seule chose qu'ils ont eu à faire, c'est de le rabouer, c'est de lui demander de se taire, c'est pour dire que, tant que vous êtes de la médiocrité, les gens sont en paix avec vous. Mais lorsque vous décidez d'avancer, lorsque vous décidez d'aller, de changer votre train de vie, les gens se lèvent contre vous. Les gens ne veulent pas, les oppositions se lèvent. On va faire tout pour vous arrêter. Alors, dites-vous que c'est pour toutes ces choses que parfois Dieu ne répond pas. « Il attend le temps opportun, il attend le meilleur moment. » Et si vous faites partie des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de combat, qu'ils n'ont pas d'ennemis, parce que quand on parle, on dit « Alors, vous, vous voyez des ennemis partout, vous voyez ici partout. » Si vous faites partie de ce genre de personnes-là, détrompez-vous. C'est parce que vous ne faites pas encore quelque chose qui peut s'essuiter la jalousie des gens. Même si c'est le riz, je vous dis, même si vous décidez aujourd'hui à vendre ne serait-ce que du riz ou à vendre ne serait-ce que de la bouillie devant vous, les gens se lèvent pour vous. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir leur voisin faire quelque chose de bien. Il y en a qui sont allergiques à cela. « Quand tu es là, que tu ne fais rien, que tu croises des bras, que tu es dans ton couille à te morfondre, bref, mais ça va, tout va bien, ils vont rire avec toi, vous serez des amis, comment tu vois, et tout et tout. Mais lorsque tu essaies de te démarquer, lorsque tu prends conscience de ton état et que tu te dis « Mais non, attends, il faudrait que je fasse quelque chose pour sortir de mon état de médiocrité. » Là, vous verrez qu'en fait, vous n'étiez pas une personne qui n'avait pas d'ennemis. C'est parce qu'il n'y avait rien d'attrayant en vous que tout semblait être calme. L'ennemi n'attend que lorsqu'on ouvre les yeux pour avancer, pour se manifester. Alors, Dieu ne viendra jamais vous donner quelque chose qui va vous tuer. Vous qui êtes là en train de demander à voyager là, qui demandez visa, visa, visa pour voyager là, c'est peut-être ça qui va vous tuer. Je dis, je répète, c'est peut-être ça. Vous qui, oui, 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 vous êtes en train de demander un visa avec insistance, pardon, et vous criez, vous pleurez, vous dites tout à Dieu là. Sachez que c'est pour vous protéger. S'il ne le veut pas pour vous, c'est qu'il connaît les raisons. Peut-être que ce n'est pas encore le temps, ou qu'il vous préserve de quelque chose. Acceptez votre cas. Vous savez, chacun a son lieu de bénédiction. Peut-être que vous, votre lieu de bénédiction, c'est là où vous êtes. Peut-être que si vous allez vous retrouver en France ou aux États-Unis, là où vous voulez aller, ça va être votre perdition. Donc, je vous en supplie, si vous êtes enfant de Dieu, si vous croyez en Dieu, si vous avez une bonne relation avec Dieu, que vous lui demandez quelque chose, et qu'apparemment, il ne répond pas à votre requête, ou à vos requêtes, s'il vous plaît, ne dites pas des choses mauvaises. Ne sortez pas des paroles désoblégeantes envers ce Dieu merveilleux. Il nous connaît. Il sait ce qu'il veut pour nous. Il sait quand il va accepter. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Il y a des prières que je faisais personnellement depuis des années. « Si te plaît, Père, aide-moi dans telle, telle, telle situation. » Et des années passaient, rien. Je ne voyais rien. J'arrivais même à me poser des questions à ce moment-là. « Est-ce que tu écoutes ? » « Est-ce que cette requête-là, est-ce que tu écoutes ? » « Comment ? » « Depuis des années, et puis ça perdure. » « Bon, je continue, mais bon, comme ça, comme ça, quoi. » Et un beau jour, tu te rends compte que la prière que tu faisais depuis des années, la prière, toutes les choses que tu sortais de ta bouche, un jour comme ça, ça se réalise devant toi. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, toutes ces requêtes, toutes ces prières n'étaient pas vaines. En fait, Dieu attendait le bon moment. Il attendait le bon moment. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, je prie, je vous en supplie, je prie pour vous qui attendez voir Dieu se manifester pour une situation ou une autre. Vous qui lui demandez telle ou telle chose, je vous en supplie, soyez patient. Peut-être que vous êtes encore enfant. Il y a des silences de Dieu qui sont salutaires pour nous, qui nous protègent. Allez, ma prière pour vous aujourd'hui, est que si déjà vous êtes en train de dire des choses mauvaises, si vous êtes fâchés, si vous êtes fâchés contre Dieu, et que vous êtes en train de sortir des choses qu'il ne fait pas, parce que vous ne voyez pas Dieu agir dans telle ou telle condition ou telle ou telle situation, demandez-le pardon. Il est un bon papa et il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne vous décevra pas. Attendez-le. Des fois, c'est long, c'est vraiment long. C'est vraiment long. Je vous assure, c'est vraiment long. Mais on se dit une chose, on dit, il est un papa bon. Et tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on respire encore, les choses peuvent encore changer. Tant qu'on respire encore, on peut encore voir sa bonté. Allez, on s'arrête ici. Merci d'avoir écouté la méditation biblique de ce jour. Allez, que Dieu soit avec vous, qu'il nous donne la patience nécessaire qu'il faut pour pouvoir l'attendre. Shalom chez vous.